Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour 17 du Inktober, le but c'est de faire 31 dessins dans les 31 jours du mois d'octobre, donc un par jour. Le thème du jour c'est Swollen, qui signifie gonfler ou enfler. Et la première idée que j'ai eu directement c'était de faire un mec qui se transforme en grosse bête. Je t'y attendais pas. Les premières références que j'ai eu en tête c'est Bruce Banner qui se transforme en Hulk, donc j'ai été chopper quelques illustrations. Et d'ailleurs au passage il y a un truc que j'utilise tout le temps maintenant, c'est Google Photos qui me permet d'avoir un stockage en ligne limité de mes photos. Donc dès que je capture une photo sur l'iPad ou sur le téléphone, ça va directement aller dans mon Google Photos et je vais pouvoir le chopper pour le mettre dans le montage. C'est super pratique, donc je vous conseille de le faire si vous n'avez pas encore ce genre de truc. C'est comme ça que je fais en sorte que toutes mes photos références soient au même endroit et que je stocke absolument tout ce que je mets sur Instagram, tout ça en ligne. Alors si je deviens flou c'est juste parce que l'autofocus considère que ceci est un visage. Désolé. Mais bref, l'idée c'est juste que j'ai pris quelques images de références en me disant qu'il y a forcément une des poses parmi ces images qui allaient me servir. Je suis parti sur celle-là au départ parce que j'aimais beaucoup le t-shirt qui se déchire. Donc j'avais fait un petit croquis par rapport à ça, finalement je ne suis pas parti sur cette idée parce que je pensais qu'en termes de composition ça n'allait pas être le plus évident. Donc j'ai fait quelques tests de composition en sachant plus ou moins celles que j'allais faire. Une pose où il est par terre en train de souffrir vraiment, c'est pas beau à voir quoi. Derrière je mets une petite table avec quelques trucs de chimiste et d'autres scientifiques qui se barrent derrière la fumée tellement c'est horrible. J'ai commencé à faire le dessin, je voulais me concentrer vraiment sur sa posture, son expression de douleur. Donc j'ai placé le personnage, j'ai placé ses bras en essayant de mettre des trucs bien dégueux dessus. Il y avait à la fois des sortes de pustules, des trucs un peu massifs comme ça qui se créent. J'ai rajouté petit à petit des déchirures dans le vêtement, j'ai rajouté du sang, j'ai rajouté plein de trucs comme ça qui font mal. Et petit à petit j'ai réussi comme ça à avoir la pose de départ qui me plaisait pas mal. Et il n'y a pas grand chose de plus à dire en termes de dessin, j'ai essayé de placer la position la plus colossale possible on va dire parce qu'il est vraiment en train de se tordre de partout. Comme d'habitude j'ai fait pas mal de trames, j'ai fait plein de hachures pour à la fois la fumée, pour les vêtements, j'ai rajouté petit à petit un peu de crayon de papier. Histoire de donner un peu de relief à tout ça. Et voilà le résultat final, je suis plutôt content de ce que ça donne encore une fois. Donc c'est cool et j'étais même pas sûr de faire cette vidéo aujourd'hui, je le fais quand même donc c'est cool. Dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce dessin là, est-ce que vous êtes parti sur une idée qui est complètement différente ? Peut-être que vous avez des idées qui étaient similaires et vous avez traité différemment. Je lirai tout ça, je réponds pas forcément à tout mais en tout cas je lis vos commentaires parce qu'il y en a pas tellement non plus quoi, je peux le lire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.